Plus les années passent et plus les records tombent et on ne parle pas des JO qui se sont achevés ce dimanche en grande pompe, mais de la CDHV à plein fin avec ses bonbons et ses glaces à la brisure et qui l'an dernier a reçu 300 000 visiteurs, dont 70 000 durant l'été. L'été qui demeure l'une des grosses périodes d'affluence pour la confiserie des Hauts-de-Vosges, si l'on en juge par ces images tournées ce lundi. 2024 ne devrait pas être en reste, même si... Je pense qu'il y a peut-être un tout petit peu moins de monde sur le massif des Vosges, du Haut-J-Haut et tout ça, mais en fait les gens sont aussi partis sur Paris. Mais on sent quand même que dans le massif il y a du monde, donc ça marche bien. Après vous savez c'est un peu la météo, quand il fait très chaud les gens sont au bord des lacs, quand il fait un petit peu moins chaud ils font plus de visites, mais dans l'ensemble on est très contents de cet été. Vous faites un ravitaillement, vous êtes en vacances ? On est en vacances, là on vient de Bandé, donc on vient découvrir les petites montagnes au frais. Donc on fait un petit ravitaillement, puis on ramène des petites choses, des petits souvenirs pour les collègues et puis pour la famille. Dans les Vosges on pense tout de suite aux montagnes, mais après bonbon vosgien, donc effectivement c'est un incontournable. Donc vous allez faire un ravitaillement complet ? C'est ça, c'est en cours, c'est en cours. L'entreprise créée en 1986 et qui a pignon sur rue a évidemment dû revoir sa copie avec de gros investissements sur 4 ans pour environ 10 millions d'euros qui ont déjà été ou vont être réalisés pour gérer au mieux les pics d'affluence, comme le doublement du parking, mais aussi en partenariat avec la municipalité, un aménagement de ce pont qui surplombe la meurtre. Et puis il y a ce bâtiment en cours de construction qui sera dédié à la vente par correspondance. En 2023, ce ne sont pas moins de 30 000 colis qui ont été envoyés. Côté projet maintenant, et puisque l'on parle de bâtiment, des travaux vont débuter dès septembre pour réaliser sur ce prêt une extension de 1600 mètres carrés. Le nouveau bâtiment consiste réellement à améliorer nos visites et l'accueil de nos visiteurs. Et puis on aura aussi trois laboratoires de fabrication parce qu'il faut aussi qu'on puisse toujours fabriquer. Donc on conserve tout ce qu'on a, donc c'est des ateliers qui seront supplémentaires. Et puis qu'on fera tourner ou pas selon nos besoins, en fait. Puisque vous savez qu'on est en vente direct, donc plus on a de monde, plus on vend de bonbons, plus on a besoin de fabriquer. Et quand on a moins de monde, on fabrique moins. Donc du coup, on aura un équilibre qui sera plus simple pour nous. Il y aura création d'emplois. Une dizaine sont annoncées dans les 4 à 5 ans. Ils sont actuellement une cinquantaine, sans compter les apprentis. Bref, ça bouge à la CDHV qui n'a pas fini de faire parler d'elle. D'ailleurs, la visite ce lundi de cette influenceuse était là pour le démontrer si besoin. J'ai un blog et j'ai aussi un compte Instagram qui s'appelle Mademoiselle Bonplan. Et du coup, en fait, sur ces réseaux et sur mon blog, je parle de bonnes adresses, de choses à faire. Je fais beaucoup de voyages, pas mal de choses autour de la gastronomie aussi. Voilà, j'aime bien ça. Et puis je conseille à mes followers et à mes lecteurs des choses à faire quand ils sont en vacances. Par exemple, des bonnes adresses, ce genre de choses. Avec 470 tonnes de bonbons et un chiffre d'affaires de 7 800 000 euros au TTC, ces 300 000 visiteurs, la confiserie des Hautes-Vosges à plein fin se classe à la première place des entreprises de l'agroalimentaire les plus visitées de France, suivies de la confiserie Bressaud. Toutes deux figurent également dans le top 5 de celles qui sont le plus fréquentées, tous secteurs confondus. Vous pouvez aussi en faire en mettre dans vos questions.